Seulement, c'est un sous-entendu ! Ça saute pas aux yeux ! D'ailleurs, si t'as assez d'analyses pour voir une scène de viol là où on n'en voit pas vraiment une, alors tu devrais avoir assez d'analyses pour voir qu'on ne tue personne dans ce jeu ! Parce que les personnages qu'on tue n'existent pas ! Non ? Toujours pas ? Answer me, Diana ! Tell me, mummy or daddy ! Who ever want you if you don't like that ? Now, now ! I won't be angry ! Just answer me ! It was you, wasn't it ? You were in charge, after all ! Yuck ! How disgusting ! Puis franchement, où est-ce qu'ils sont allés chercher cette histoire de viol ? Je veux dire... Pour une toute petite scène qui fait penser à du viol, on en fait le but principal ! Non, je vais vous dire, c'est quoi le but principal du jeu ? Se balader ! Explorer les petits coins ! Trouver des objets ! Faire des caresses à son chien ! Oui, parce qu'on peut faire des caresses à son chien ! Leur gueuler quand il est pas gentil, quand il fait pas ce qu'il faut faire ! Lui dire d'aller chercher un truc ! Des trucs comme ça, c'est... Ça a rien de sadie, c'est presque basique pour un jeu vidéo ! Bon, enfin... L'accident de Rolof Rose est réglé ! D'ailleurs, quand on lui a bien expliqué tout ça, il a eu l'intelligence de nous dire... RENSEIGNEZ-VOUS ! Non, sérieux ! RENSEIGNEZ-VOUS ! On est déjà plus renseignés que toi ! Nous, on a vu des bandes annonces, des extraits, des vidéos de gars qui y jouent sur Youtube ! Et même nous, la majorité d'entre nous, nous y avons joué à ce jeu ! Donc, on est renseignés ! Mais toi, qu'est-ce que t'as fait ? Félicitations, Monsieur Despierre ! Vous êtes l'heureux gagnant de cette nouvelle collection de manuels ! La politique pour les nuls ! Les jeux vidéo pour les nuls ! L'argumentation pour les nuls ! Et n'oublions pas le très demandé ! La vérification d'informations pour Débile Manteau ! D'ailleurs, son collègue Lionel Lucas dit être scandalisé par la sortie de ce jeu où le but est de violer un bébé de 6 mois ! Comment peux-tu être scandalisé ? Aucun jeu de ce genre n'est sorti ! D'ailleurs, il n'y a aucun jeu où le but du jeu est de violer ! Mais excusez-moi, pour l'instant, on n'a rien dans le viol dans les jeux vidéo ! Je crois même qu'il n'y a aucun jeu vidéo qui ne traite de ce thème ! Carrément ! À la limite, on a des simulateurs de belle, bien entendu, mais de viol, non ! Il y a un moment assez intéressant ! Il dit qu'il est outré que les parents ne font rien, alors si les parents ne font rien, c'est la société qui doit s'y mettre ! Les parents sont des fainéants, mais on ne fait rien contre ça, on bosse à leur place ! Super comme exemple ! Dites aux parents, réveillez-vous et tout, là on aura du changement ! Il dit aussi que c'est vraiment triste de voir la violence se devenir quasiment habituelle, être de la routine ! Mais il faut voir le bon côté des choses dans la routine de l'exposition à la violence ! On est préparé psychologiquement ! Parce que si on vivait dans un monde parfait ! Un monde comme dans les ténithobis où tout le monde est gentil, tout le monde est content, tout le monde est souri, Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vol ! Et là, il y a un meurtrier violeur qui arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Rien ! On n'est pas préparé pour ? Un peu de logique ! Je ne dis pas qu'il faut accueillir des meurtriers, je dis juste que faire des jeux vidéo, des films et tout sur des meurtriers, il faut ! Comme ça, on se prépare ! Même si dans le fond, c'est de la fiction, on est un petit peu préparé à ce genre de cas dans la réalité ! Bien entendu, il ne faut pas trop le prendre à la réalité ! Enfin, c'est une question de mesure, quoi ! Une question de balance ! Ah, et aussi le terme que j'adore ! Du nazisme ordinaire ! Bon, geler des petites filles, torturer et tout, je ne sais pas si c'était vraiment la spécialité des nazis ! Les nazis, c'était surtout coquérir le monde, faire Hitler et tuer tous les juifs, mais violer, je ne pense pas que c'était leur truc ! À ce compte-là, toutes les armées peuvent violer aussi ! Leur armée américaine, vous croyez qu'ils ne donnent que des fleurs en Afghanistan ? Et puis, nazisme ordinaire ! Un autre truc que savaient faire les nazis, c'était interdire la vente de certains livres, parce que soi-disant, ce n'était pas moral ! Donc, c'est toi, plutôt, qui es nazi, en essayant d'interdire un jeu, parce que tu ne trouves pas moral ! Eh ! Et puis surtout, tu ne cherches pas à voir la vérité en face, tu te bases sur une vision, une imagination, une idée toute faite, alors que ce n'est pas vrai du tout ! Ça, c'est quelque chose d'assez proche de la dictature, ça aussi ! Faire quelque chose, montrer quelque chose comme étant horrible, insoutenable et immoral, alors qu'en fait, c'est tout autre ! Ça, c'est un des trucs de la dictature ! Bref ! Pouille ! Je vais vous expliquer ce qu'il a fait, ce mec ! Il a lu une feuille de chou italienne ! Super ! C'est ça, la nouvelle lecture des intellects ? Oh, vous savez, Victor Hugo, c'est ringard, maintenant ! Maintenant, c'est une intelligence primitive ! Et Socrate, pfff ! C'est n'importe quoi, c'est absolument idiot ! Non, la vraie lecture intellectuelle ! C'est des feuilles de chou italiennes ! Ça, c'est l'avenir de l'intelligence ! Donc, oui, apparemment, ils ont trouvé leur information dans le journal de Mickey ! Non, c'est vrai, c'est méchant pour le journal de Mickey ! Le journal de Mickey, lui, au moins, il vérifiait ces informations avant de dire n'importe quoi ! Donc, oui ! Il y avait alors des feuilles de feuilles de chou italiennes où le journaliste, pour faire vendre cette feuille de chou, avait décidé de faire la review d'un jeu vidéo, Roll of Rose ! Et pour attirer du monde, ils ont fait un titre choquant ! Pour gagner à ce jeu, tuer une petite fille ! Et ensuite, il expliquait qu'il fallait tuer, torturer, violer et tout ! Déjà, il s'est trompé de jeu ! À la limite, s'il disait que c'était GTA, ça serait peut-être un peu mieux passé, même si c'est pas vrai du tout ! Mais, Roll of Rose ! Tu t'es trompé, mon gars ! C'est... comment vous dire... C'est un petit peu comme s'il prenait l'amyrile de Pan, et qu'ils essayaient d'expliquer qu'il y a autant de violence que dans Stell 2 ! Absolument ridicule ! D'ailleurs, c'est un... c'est le maire de Rome, je crois... Enfin, c'est un maire italien qui a lu cette feuille de chou, qui a prévenu tous les autres députés, parce que bien entendu, par-dessus le marché, il a pas vérifié si c'était vrai ! Et qui a fait en sorte qu'elles se soient interdites dans certains pays, dont... l'Australie ! Vous vous rendez pas compte à quel point c'est triste ! Roll of Rose ! Un jeu qui n'a rien de spécial ! est interdit en Australie, tout simplement parce qu'un gars voulait vendre un journal ! Oh mon Dieu ! Vous voyez à quel point c'est urgent de faire ces vidéos-là ? Vous comprenez maintenant pourquoi je fais ça ? Pour montrer à ces gens qu'il faut qu'ils arrêtent de fausser comme des imbéciles ! Qu'il faut qu'ils réfléchissent ! Qu'il faut qu'ils vérifient leurs informations ! Parce que franchement, là ça peut plus durer ! Si c'était encore quelques petits cons qui prétendaient être intelligents, ça pouvait passer ! Mais là, ce sont littéralement des hommes politiques qui peuvent proposer des lois, qui peuvent imposer des lois, qui peuvent faire croire aux gens que ce qu'ils disent est vrai ! Là, c'est encore plus grave ! Ils essayent d'interdire des films, des jeux vidéo violents, ça peut se comprendre parce que ça passe une idée toute faite en pensant que ça va protéger nos enfants, mais ce qui me gêne vraiment, c'est qu'ils se révèlent encore plus bêtes que nous ! Les gens normaux, les moutons, les électeurs, les soi-disant personnes encore plus bêtes que les hommes politiques, qui ont fait de grandes écoles, de grandes études, qui sont de vrais cerveaux ! J'ai prouvé que j'étais plus intelligent qu'eux ! En une vidéo ! Tout ça parce que moi, je vérifie mes infos ! C'est ça qui m'énerve ! Le fait qu'ils se vantent d'être intelligent alors que ce n'est pas le cas ! Donc, il est temps, mesdames et messieurs, de faire bouger toutes ces personnes, et de leur montrer la vérité ! Mais, pas pour tout de suite ! J'ai encore une mission à remplir ! Je me suis débarrassé des mauvais journalistes ! Je me suis débarrassé des parents qui se plaignaient pour rien, des journalistes qui disaient encore plus de conneries que leur ombre ! Et je me suis débarrassé de la politique ! Et des gars complètement coincés qui pensent que le sexe, c'est pas bien ! Mais, il me reste, pire ! Il me reste, le pire ennemi que le jeu vidéo puisse avoir ! Et là, me préparer psychologiquement, ce n'est pas suffisant ! Pour ça, désormais ! Maintenant, il faut que je me prépare... Physiquement ! Contre... Jack... TAPSTON ! ... TAPSTON ! TAPSTON ! ESTU OPTION ! TAPSTON ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501